Waouh! Mesdames de messieurs, bonjour, bonjour les frères et sœurs aussi et bienvenue sur Yannsouparena. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo, ça m'a aidé beaucoup de personnes. De plus en plus de personnes s'intéressent aux sirènes. Si vous voulez savoir, ce sont des femmes comme ça. Regardez, regardez à l'écran, regardez à l'écran. Est-ce que vous voyez les deux filles là? Elles sont belles, mais elles sont des queues de poisson. Et elles vivent dans l'eau, ce sont des esprits ou encore des démons. Regardez de l'autre côté là-bas. Waouh! C'est extraordinaire que vous voyez, Mignon Sribol qui est ici était regardé et il s'est dit, mais waouh! Comment se fait-il que dans notre monde, il y a des choses pareilles? Quoi? Qui sont les sirènes? Si vous voulez savoir, mes frères et sœurs, je vais vous dire. Les sirènes, ce sont des femmes poissons. En fait, des démons qui sont tombés dans de l'eau. Et qui ont la forme d'une femme avec la queue de poisson. Et pourquoi parlons-nous de cette femme-là? Si nous parlons de cette femme-là, ou encore de cette sirènes, ou encore de ce démons-là, c'est tout simplement parce qu'en ce moment où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui vont la voir pour faire des pactes avec elle, pour avoir certains pouvoirs, pour avoir des richesses. Vous savez, il y a des gens ici qui veulent avoir des pouvoirs de guérison. Ou le pouvoir même de faire tomber les gens à l'église. Ce sont des pouvoirs étrangissimes. Et qu'on voit ça et se dit, mais waouh! A quoi ça sert? Mais c'est impressionnant, n'est-ce pas? Oui! C'est même la raison pour laquelle les gens vont être en contact avec ces démons-là. C'est-à-dire les gens, lors de chercher Jésus-Christ, s'intéressent aux démons. Si nous faisons cette vidéo, ce n'est pas pour élever le diable ou la sirène. C'est pour vous dire que ces choses existent. Et voici comment les gens s'y prennent et voici ce qu'ils font. Tout ce qui sera cité ici, que ça vous ouvre les yeux. Si vous avez participé à des rituels ou encore des cérémonies, ou vous avez même invoqué des démons ou encore des sirènes, commencez à chier les vrais hommes de Dieu pour qu'on puisse prier pour vous et que vous puissiez délivrer. Parce qu'il y a des gens qui sont liés à elle sans le savoir. Et quand on est lié à ces démons-là, ce sera maintenant difficile pour les gens d'autres paradis. Ici, une personne va essayer de nous expliquer ce qui se passe concrètement dans le milieu. Il y a un questionnaire. Les gens vont nous poser tant de questions et elle tentera de lui répondre. Déjà, la première question c'est, peut-on épouser des sirènes ? Ah ! Pourquoi parlons-nous d'épouser des sirènes, si c'est une femme qui est poisson ? C'est étrange ! Nous allons vous dire que selon les témoignages puissants que nous avons reçus, on a découvert que c'est vrai que les femmes, les sirènes ont une queue de poisson. Mais elles peuvent également utiliser leur pouvoir pour avoir des jambes comme les femmes de notre monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que le samedi, tu peux sortir et la rencontrer. Tu peux même lui demander l'heure. Tu peux même causer avec elle. Elle peut échanger avec toi. Mais c'est une sirène. Ceux qui ont laissé d'esprit à nous vont ressentir d'un frisson parce que c'est un démon. Et c'est temps qu'on va nous raconter certaines choses encore qui vont nous aider à comprendre beaucoup de choses. Certaines personnes vont là-bas jusqu'à là-bas pour avoir certains pouvoirs pour faire certaines choses. Il y a des mystiques dans le monde, il y a tant de trucs bizarres. Ce qui va nous dire est étonnant. Bataillez sur les vidéos, abonnez-vous. C'est parti ! Peut-on épouser les jeans ou les sirènes des eaux ? Lorsque des gens épousent des jeans ou des sirènes, ce ne sont que des illusions. Toutes les sirènes ne sont pas pareilles. Il faut avoir des pouvoirs pour avoir des contacts avec des sirènes ou avec des jeans. Si vous êtes de l'eau, il vous est facile d'en prendre un contact avec les esprits de l'eau. Quand vous n'êtes pas de la côte, c'est compliqué même si vous avez des pouvoirs. Ça ne procède pas des échanges en ce moment. Pour se purifier à la mer, il faut qu'il y ait échanges. Vous apportez des petites offrandes et vous vous purifiez. Vous apportez des choses qui ne doivent pas intoxiquer l'eau. Des choses qui ne doivent pas souiller l'eau. Avant d'entrer dans l'eau, je m'incline, je médite, j'attends un certain nombre de vagues et j'entre dans l'eau. Tu entends un certain nombre de vagues et tu entres dans l'eau. Sérieux ? Et tout ça, ce sont les rituels. Ce sont ce que les gens sont tentés de faire pour être en contact avec les sirènes qui vont d'entrer de nous à côté. Donc voici comment les gens entrent en contact. Voici ce que les gens font pour être en contact avec les sirènes. Vous allez vous mettre sur la plage et vous allez compter les vagues qui vont venir jusqu'à vous. La première vague va venir. La deuxième vague. Vous comptez seulement, selon les instructions qu'on vous a données. Mais ça, c'est quoi ça ? Pour entrer en contact avec les deux mots, c'est dur. Bon, ce n'est pas tellement dur, mais il faut des processus. Il faut passer par des trucs, des trucs bizarres comme ça, mais il faut même compter. Oh, Dieu est devant nous. Dieu est là, il nous dit, puis seulement 10 mois de venir, je serai là. Peut-être. Mais les gens ne font pas ça. Ils vont faire des trucs bizarres comme côté des vagues. Écoutez ça encore. Vous n'êtes pas de la côte, c'est compliqué, même si vous avez des pouvoirs. Ça ne procède pas des échanges en ce moment. Pour se purifier à la mer, il faut qu'il y ait échanges. Vous apportez des petites offrandes et vous vous purifiez. Vous apportez des choses qui ne doivent pas intoxiquer l'eau. Des choses qui ne doivent pas souiller l'eau. Avant d'entrer dans l'eau, je m'incline. Tu médites, j'attends un certain nombre de vagues et j'entre dans moi. Tu me laves, je me retourne et je repars sans me retourner pour regarder d'où je suis venu. Donc, quand vous voulez faire le rituel, ou même que vous essayez de faire le rituel, si vous êtes entré dans de l'eau comme ça, quand vous avez fini le rituel et que vous vous retournez, vous devez continuer à marcher sans regarder en arrière quoi. Parce que si vous regardez en arrière, c'est fini. La faire gâter. Hein? Qu'est-ce que c'est ce truc? Vous voyez ça? Sinon, vous avez raté le rituel. Sinon, vous avez raté le rituel. Complètement. On ne part pas. On revient en arrière. Je lave, je me retourne et je repars sans me retourner pour regarder d'où je suis venu. Sinon, vous avez raté le rituel complètement. On ne part pas à la mer et on offre le sel. La reine des eaux n'a pas besoin de ça. Pour cet rituel, il faut des eaux, du lait, du coco, des bijoux de pacotille, des sucreries, des biscuits, et surtout des bonbons, des fleurs, pas de whisky, sauf pour un travail précis. Pas de plastique, pas d'excréments, pas d'urine. Dans chaque élément, il y a le côté du bien et du mal. Ceux qui pratiquent le culte de l'eau reconnaissent qu'il y a des entités agressives telles que l'anaconda. Le crocodile, entre parenthèses, le king Sulemante. A Portérico, un riche cultivateur harcelait un veillard pour qu'il lui sède son champ. Le veillard pratiquait le malcumbero, qui est le vodou des Caraïbes. Il a fait le open eye, qu'on appelle au Cameroun, le open eye. C'est-à-dire, il a arraché le terrain par force. Le veillard, tranquillement, a recommandé l'âme du riche à King Sulemante. Le djinn, le plus agressif de l'eau. Un jour, le riche a pris son canot à Montoya et est allé à la pêche au l'arbre. Il a lancé sa canne et il y a eu une force qui l'a attiré au fond de la mer. Et on ne l'a jamais revu. Jusqu'aujourd'hui, le king Sulemante de l'arbre a été fait. Jusqu'aujourd'hui, ça ? C'était comme ça sur le fond de la mer. Dans certains cours d'eau, il y a souvent des arbres qui poussent au milieu de l'eau. Son écorce peut soigner mille maladies, mais on ne peut pas l'avoir facilement. Quoi que vous fassiez, il faut avoir certaines forces, certaines puissances, certaines capacités pour pouvoir aller chercher cette écorce et faire le travail que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des arbres qui poussent au milieu de l'eau. Et ces arbres-là, leurs écorces, permettent de soigner plusieurs maladies. Mais pour pouvoir avoir les écorces de ces arbres-là, il faut avoir cette capacité. C'est-à-dire qu'il faut être fort, spirituellement parlant. Ou encore, il faut avoir des pouvoirs mystiques. C'est ce qu'il veut dire. Parce que sur le chemin, vous allez rencontrer beaucoup de choses. C'est ce qu'il veut dire. Ce sont des choses mystérieuses qui se passent avec cette affaire sirène. Écoutons encore ça. Que vous fassiez, il faut avoir certaines forces, certaines puissances, certaines capacités pour pouvoir aller chercher cette écorce et faire le travail que vous voulez. Au Cameroun, il y a une herbe appelée l'herbe la sirène. On dit qu'avec elle, on entre facilement en contact avec les feuilles de l'eau. Mais il faut être de la côte. La mer est divisée en cinq parties. Il y a les quatre pôles et le sang. C'est un secret. Il y a tous les deux. Le mot entendu, ça, est-ce que vous croyez à tout ce qu'il est le gars que je viens de dire ? Est-ce que vous y croyez ? Ah ! Mes frères et soeurs, voici ce qu'ils sont en train de faire juste pour avoir des pouvoirs mystiques. C'est vraiment étrange. pour pouvoir avoir des pouvoirs du diable il faut vraiment passer par les rituels des trucs bizarres et ça c'est risqué vous risquez votre vie et dans cette quête du pouvoir ou encore de la richesse du bonheur il y a cette personne qui laisse la vie là bas il y a d'autres même qui deviennent fous quand vous voyez les gens fous dans la rue c'est pas toutes ces personnes là qui qui ont eu des problèmes de ce qui ont eu des problèmes dans la tête il y a beaucoup de personnes qui ont tenté de détecter c'est-à-dire d'avoir des pouvoirs pour nous dominer nous tous nous résumer ici mais ça n'a pas marché et ça les a frappé ça ce sont des mystères ce sont des choses mystérieuses qui tournent autour des sirènes et des eaux ça veut dire que quand vous allez au bord de la plage vous voyez la mer vous avez au bord de l'eau vous voyez la mer l'océan l'atlantique où c'est l'atlantique les lacs ha mettez-vous dans la tête que c'est un endroit qui n'est passé l'espace occupé par les eaux là c'est un espace c'est à fait c'est un autre monde c'est un autre monde un monde terrible qui habite une population et ces populations là fait des trucs bizarres qui affectent même l'autre monde on n'a plus même que le rouge à lèvres même viennent de là bas on n'a plus même que les vêtements flexibles viennent de là bas parce que les sirènes elles ont des rouges à lèvres aussi bizarrement elles ont surtout des colliers ou des femmes elles ont des séchères elles sont des miroirs elles se mettent des fois d'étain elles ont aussi le parfum lui saviez vous tous ces gens des choses sont réelles dites nous ce que vous en pensez pour attaquer cette vidéo et pourquoi vous parlez du carré c'est parti